Générique Bonjour ou bonsoir, joyeuse Pâques et bienvenue sur TV5Monde dans le magazine de l'art de vivre NEC plus ultra. En attendant que les cloches passent ou en savourant vos chocolats, voici quelques images qui vont vous aider à cultiver votre faculté, à vous émerveiller. Sommaire. Un hôtel perdu au pied du Machu Picchu, c'est le Pérou. Chic, des céramiques, visite d'un atelier en Italie. À Pâques, rencontre avec un chocolatier à croquer. Un petit tour au pied du Machu Picchu, ça vous tente ? Alors c'est tout de suite la visite d'un merveilleux petit boutique-hôtel. C'est un endroit magique, une cité inca perché au sommet du Machu Picchu. Le site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, un cadre exceptionnel pour un hôtel qui l'est tout autant. Nous sommes situés à 2200 mètres d'altitude. Comme j'ai l'habitude de dire, ce lieu est l'antichambre pour visiter les ruines afin d'offrir à nos voyageurs un endroit où ils peuvent se reposer avant ou après la visite de nos ruines. En effet, le concept de cet hôtel est d'inciter les voyageurs à connaître ce que nous offre la nature dans tous ses sens. Connaître comment vivaient avant les Incas, comment était ce lieu au commencement. Nous n'avons pas coupé d'arbres, nous n'avons pas appliqué ce type de pratique. Ce que nous avons fait, c'est restaurer et préserver. Le style que nous utilisons est un style andin, comme nous pouvons le voir avec les toits. Les maisons sont faites de torchis, un élément qui a comme base l'argile, un produit issu de la terre ainsi que des pierres et de bois d'eucalyptus. L'hôtel compte 85 chambres. Aujourd'hui, nous avons 206 personnes qui travaillent avec nous. Beaucoup d'entre eux travaillent ici depuis le début de cette entreprise. Depuis 35 ans, la philosophie des hôtels Incatera est la même, protéger la nature et préserver l'identité culturelle. Nous sommes au pied de la montagne où se trouve Machu Picchu. Le Pérou a une gastronomie particulière, non ? Elle provient des fusions, de diverses influences extérieures. Nous avons beaucoup de produits de base qui ne se trouvent pas facilement ailleurs. Nous avons plus de 2000 sortes de pommes de terre, des céréales andines, le quinoa, le quii huincha, amarrant en français, qui ressemble au quinoa en plus petit. Il y a quelques produits très exotiques qui forment la cuisine péruvienne. Nous allons préparer un piment racotto farci. Ici, nous avons des piments racotos. Ils sont des différentes couleurs, celui-ci est le piment jaune. C'est la star de notre repas. Nous allons l'utiliser comme un élément de base. Il va être farci de viande de bœuf haché. Il sera servi sur un lit de quinoa. C'est le parfait exemple d'une fusion de la cuisine péruvienne et internationale. Parce que c'est comme un risotto, mais de quinoa. Tous sont piquants, mais le produit final ne sera pas piquant. Nous extrayons la saveur en éliminant le piquant du produit de base. Celui-ci sera blanchi huit fois dans de l'eau avec du vinaigre et du sucre pour lui retirer le côté piquant, afin de l'utiliser comme base pour le plat. Ce que nous utilisons le plus à l'hôtel, c'est le quinoa, la céréale des rois par exemple. Pour le déjeuner, nous faisons des pancakes de quinoa. Ils sont succulents. Les coutumes d'ici sont très folkloriques. On peut trouver des céramiques faites de quinoa. Les gens font des offrandes. Ils rendent grâce à la pâte chamama, la terre nourricière. Ils lui font des offrandes de nourriture. En d'autres termes, l'hôtel essaie de faire connaître les coutumes, les ressources, toute la richesse de la région au monde extérieur d'une manière plus sophistiquée. Piment rocotto sur l'île de quinoa. Riche en protéines, le quinoa est très bon pour la santé. On poursuit dans les délices d'essence. L'hôtel dispose d'un spa. Les soins utilisent la feuille de coca. Plante mystique dans les Andes, on est accro. Nous avons un sauna en dain. Les matériaux utilisés ici sont des roches volcaniques, des feuilles d'eucalyptus et de bambou. Nous avons le gommage Machu Picchu. Pourquoi gommage Machu Picchu ? Parce que nous utilisons la coca. Ensuite, nous avons la purification Inca, qui est également une thérapie typique des gens d'ici. Dans la thérapie Inca Terra est inclus également le sauna en dain. Nous le recommandons aux voyageurs qui font la randonnée du Camino Inca, chemin de l'Inca. Ils viennent ici faire deux heures de thérapie. Cela va les aider à éliminer toutes les toxines de leur corps. La coca va nous aider à stimuler la circulation, nourrir la peau et l'hydrater également. En fait, les propriétés de la coca sont nombreuses. D'hiver, nous l'utilisons dans les crèmes, nous l'utilisons pour les gommages, nous l'utilisons en huile. Les produits dérivés de la coca sont très mystiques. La coca représente quasiment quelque chose de sacré. Des histoires racontent que les Incas ou les personnes qui devaient se rendre au temple devaient avoir de la coca dans la bouche pour pouvoir se concentrer et pour obtenir une sorte de purification et ainsi pouvoir entrer dans le temple sacré. L'hôtel offre une immersion totale dans la nature. À Incaterra, nous faisons tout pour que le voyageur s'empare, en plus de la visite à Machu Picchu, du contact avec la nature. Sur les 8 hectares que nous possédons, seuls 1 à 1,5 hectare sont consacrés aux habitations. Le reste compose la zone verte, une zone totalement naturelle où se réalisent différents projets de conservation, ce qui donne à cette zone toute sa richesse. En effet, nous avons environ 450 espèces d'orchidées qui sont natives du sanctuaire historique de Machu Picchu. Nous avons 3 espèces d'oiseaux qui sont considérées comme endémiques. Nous avons l'oiseau national du Pérou. Nous avons l'ours à lunettes. Cette ours en voie d'extinction est la seule espèce d'ours vivant en Amérique du Sud. Et nous l'avons dans cette forêt de nuages. L'objectif principal est d'essayer de réintégrer ces ours à la vie sauvage. Ce que cherche Incaterra, c'est d'évoluer en autarcie avec la nature. L'hôtel est au cœur d'une immense réserve naturelle. Nous avons 5 excursions, toutes dans la propriété hôtelière où le voyageur peut être en contact avec des orchidées. Il peut également observer la flore et la faune. Il peut voir les étoiles. Et il peut parler de la culture inca et des Andes. Nous avons l'activité de fabrication du thé où les voyageurs peuvent fabriquer leur propre thé avec leur propre main. Pour vous donner une idée, avant 1975, cet endroit était, avant de devenir un hôtel, une plantation de thé. Nous avons actuellement environ 13 000 plants de thé dans toute la propriété, ce qui nous permet de produire du thé pour la consommation d'Incaterra. Le processus est purement artisanal, c'est-à-dire que tout est fait à la main et c'est 100% biologique sans aucun engrais ou produit de ce type. Le luxe n'est pas seulement de trouver une bonne chambre d'hôtel avec toutes les commodités, ce n'est pas ça le luxe. Je pense que le luxe, c'est plus que cela, c'est plus complexe. Avoir un environnement comme celui-ci, où chacun peut oublier et s'oublier de la vie agitée qu'il peut avoir dans son pays d'origine et s'offrir entièrement à la nature. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure satisfaction pour une personne que de venir et de se sentir libre, ou de pouvoir sentir la paix, ou de pouvoir profiter de tout. Au cœur de la forêt tropicale, cet hôtel est un havre de paix. Au Pérou, on oublie tout. Ne détachez pas vos ceintures, je vous emmène en Italie, à Salernes, visiter un atelier de céramique. Vous savez, c'est céramique de toutes les couleurs qui font les tables de fête. Tout est fait à la main, vous allez voir. Cela fait plus de cinq siècles que ce village de la côte amalfitienne est connu pour ses céramiques. Des pièces hautes en couleurs, au style unique. Ce savoir-faire perdure grâce à des ateliers comme celui de la famille Solimène. 30 personnes travaillent ici. Nous faisons ce travail depuis trois générations. Mon grand-père était un potier très doué, très habile. Ensuite, il y a eu mon père et nous, ses dix enfants. Et bien sûr, nous espérons transmettre à la prochaine génération, car depuis 1947, notre famille travaille dans ce secteur. Et depuis 1947, les dessins sont presque toujours les mêmes. Ces assiettes sont comme des cartes postales de la côte amalfitienne. Nos motifs s'inspirent beaucoup de l'environnement de la côte amalfitienne. Les couleurs sont très brillantes, les dessins très simples, représentant des pêcheurs, des petits poissons. En somme, tout ce que nous transmet notre terre. Pour conserver la qualité des céramiques, les gestes sont toujours les mêmes. Un précieux savoir-faire que se transmettent ces artisans. Pour réaliser une pièce de céramique, nous utilisons encore un tour de potier, cette machine qui est désormais électrique. Avec cette technique, nous faisons la quasi-totalité de notre production. théière, cafetière, porte-parapluie, mais aussi de très grands vases que l'on nous commande. Sous ces mains habiles, l'argile prend vie. Il faut ensuite faire sécher les pièces. Le temps dépend de leur taille. Entre quelques heures et 15 jours pour les plus grosses. Après cette phase, chaque pièce est finalisée à la main pour être bien lisse et ainsi être peinte manuellement. Ainsi, notre force dépend en grande partie des capacités de nos maîtres artisans. Certains dessins rappellent ceux que l'on peut apercevoir sur les clochers des églises environnantes. D'autres sont créés par les artisans eux-mêmes. Les clients respectent notre tradition, nos couleurs et nos modes de travail. Mais il arrive que l'on nous fasse des demandes spécifiques, car nous travaillons aussi avec des designers ou des architectes qui doivent réaliser des choses particulières. Et nous essayons de répondre à leurs besoins. Ces céramiques tirent leurs couleurs de la palette naturelle de la région, la mer, les montagnes et les fleurs des côtes amalfitaines et sorrentines. Un environnement très lumineux. Nous avons la mer, le soleil. La nature est splendide ici et nous donne beaucoup d'inspiration. Il y a vraiment l'atmosphère méditerranéenne dans nos produits. Une explosion de couleurs qui apporte la joie et nous transmet un peu de notre terre. Créatifs, colorés et uniques, ces céramiques sont un joli souvenir à rapporter d'une escapade sur la côte amalfitaine. Comme ce sont les fêtes de Pâques, nous ne passerons pas sur la tradition du chocolat direction le cœur du village d'Auteuil, où se trouve la plus ancienne chocolaterie de Paris. A l'approche de Pâques, la vitrine de cette chocolaterie parisienne est accroquée. Les servants possèdent un succulent savoir-faire, chocolat mais aussi confiserie. Depuis un siècle, c'est la caverne d'Ali Baba des gourmands. La maison était ouverte en 1913. Et à l'époque, c'était une épicerie fine. Donc à l'époque, dans les épiceries fines, on trouvait du café, du thé, mais également des bonbons. Et puis d'autres choses, des épices, etc. Et également des bonbons. Donc on trouve toujours nos bocaux de bonbons en devanture de vitrine. Et puis, j'irais, au fil du temps, l'épicerie fine est devenue une confiserie chocolaterie. Et effectivement, aujourd'hui, on est chocolatier et confiseur. Ces bonbons d'antan font ressurgir nos souvenirs d'enfance. La gourmandise est ici un péché qu'on commet en famille. Chez les servants, demande la fille, actuelle propriétaire du lieu. 42 ans que je suis dans la boutique. Mes parents étaient là avant, donc j'ai repris. J'ai repris depuis 15 ans réellement à mon nom. Mais je travaillais avec eux à partir de 15 ans. Cette chocolaterie emploie une quinzaine de personnes. Donc c'était déjà à l'époque un confisier, un confiseur chocolatier. Et donc, je dirais, la tradition de la fabrication s'est perpétuée. Ça, c'est un bonbon qui est tout à fait nouveau, qui est un bonbon en sucre tiré, qui a un aspect très sympathique, fabriqué par un artisan de Vendée avec toute une gamme de parfums. Donc ça, c'est complètement nouveau. Maintenant, il faut que ce bonbon rencontre son public pour pouvoir suivre sa carrière. Tous les chocolats sont réalisés dans le laboratoire de la boutique. Alors, on établit les recettes. Ça demande parfois 6 mois pour faire une recette. Ou une ganache. Donc on prépare, on lui donne un goût, pour qu'elle soit onctueuse. Puis après, on l'enrobe et on choisit le dessin dessus. C'est la vie d'un chocolat. Les meilleurs fèves viennent d'Amérique du Sud. Un chocolat, il doit être brillant, il doit être beau. Chocolat, c'est la perfection. Ici, les chocolats ne sont jamais congelés pour garantir la qualité. Pour nous, le produit doit être le plus naturel possible. Et en matière de chocolat, notamment, bien évidemment, on travaille avec des produits nature. Et c'est vrai qu'on s'interdit l'utilisation d'arômes qui vont peut-être développer le goût, mais qui garderont un côté un petit peu artificiel. On est sur de l'ultra frais tout le temps. Au fond, devant ces chocolats pour Pâques, en mariant innovation et tradition, cette adresse à tout bon. Delicious ! Merci de nous avoir suivis. Merci à l'Hôtel Saint-James de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5MONDE, sur tv5MONDEplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. Avec sa nouvelle collection, Boucheron fait d'une pierre deux coups. La maison célèbre 2013, l'année du serpent selon le calendrier chinois. C'est aussi un hommage à sa première ligne, serpent, né en 1968. L'animal fait depuis longtemps partie de l'imaginaire du joaillier. Déjà en 1888, Frédéric Boucheron offre à son épouse Gabrielle un collier serpent en gage d'amour. Le thème se décline cette année en une vingtaine de bijoux. Autour des doigts ou d'un coup, il se glisse aussi froid qu'un serpent. Ces pièces sont des talismans protecteurs, le symbole d'un bonheur éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada